Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Othépatos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour la lecture de Cosmogénèse Kamit, tome 1, par Nyo Sere Kalala Omotunde. Et aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 3 de l'émergence de l'existant. Alors, sans plus tarder, on y va. Chapitre 3 de l'émergence de l'existant. 3.1. Généralité Celui qui est, qui est pris, soit l'existant dit encore Atum, mais aussi Ré, s'est donc éveillé subitement pour se dresser au-dessus du Noun. Alors que son esprit, volonté, puissance, énergie vitale, somnolait dans ce méta-univers qui contenait dans le cadre d'un chaos informe toutes les potentialités de l'univers. Nos textes sacrés Kamit affirment que l'existant s'est dressé soudainement au-dessus du Noun sous la forme d'une lumière extraordinaire associée à l'idée de la lumière solaire. Pour instaurer l'ordre universel. Cela suppose donc qu'il avait acquis une puissance, volonté, conscience immense, lui conférant la capacité d'agir et surtout de se transformer, manifester, y compris hors du Noun. Ainsi, on témoigne nos textes sacrés. Je suis l'éternel, je suis Ré, qui est sorti du Noun, je suis la lumière du monde. Clama Atum dès lors qu'il vint à l'existence. Lui qui affirme que c'est sous l'aspect divin de Képri qu'il a engendré la création. L'allusion à l'idée du Big Bang est ici assez manifeste, car à ce moment précis, l'existant devint énergie, plus lumière, plus volonté, plus ordre, plus puissance, plus action, plus mission. L'apparition de l'univers dans le cadre du récit cosmothéologique kamite incita l'égyptologue Jean Yoyote à affirmer que L'apparition du démiurse autogène ne serait pas une genèse ex nihilo, mais la transformation d'un état antérieur. La manifestation dynamique d'un dieu qui s'honolait, inerte, dans les eaux incréées, principe de tout. Toutes les créatures se seront successivement réalisées à partir du maître universel. C'est donc en tant que Neb-Them, Kema-Them et Neb-Hank, qu'Amonra était loué, vénéré et prié par nos ancêtres, comme en témoigne la prière suivante. Ô Amonra, éveille-toi en paix, Seigneur des trônes des deux terres. Tu es le Créateur vénérable de la terre et du ciel. Tu es le Dieu venu à l'existence la première fois, alors qu'aucune divinité n'était née, alors que n'était encore inventée le nom d'aucune chose. Tu ouvres les yeux et ne cesses d'admirer ta création. Et ta lumière divine vient à l'existence pour tout temps. Lorsque l'ombre est agréable à tes deux yeux, le jour ne vient pas à l'existence. Tu ouvres la bouche et tu t'adresses à tes créations. Tu as affermi le ciel de ton bras droit en ton nom d'Amonra. Tu es le cas de toutes les divinités. Tu es Amon, tu es Atoum, tu es Kepri. Tu es le Seigneur de la terre entière. Tu es le Seigneur qui apparaît glorieux en roi du sud et du nord. Tu es celui qui a mis au monde les divinités, qui a créé les hommes, qui a créé tout ce qui vit. Tu es vivant, tu es plus puissant que toutes les divinités. Après avoir affirmé Ink Nehehe, soit je suis l'éternel, qui a jailli hors du noun sous la forme lumineuse de Ré, Atoum s'est alors mué en celui qui est, soit Kepri, afin d'entreprendre son œuvre de création. Car, il le dit lui-même, la création est issue de l'autotransformation sans fin, de son être initial, qui s'est métastasé en éléments divers et variés qui se sont combinés entre eux pour aboutir dans un premier temps à la phase pré-existentielle de l'univers, allusion faite à la physique quantique. C'est ainsi qu'Atoum, celui qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore, devint Kepri, l'existant, afin de pouvoir parfaire la création et rendre la vie possible. 3.2 Une naissance divine autonome À propos de l'apparition-émergence de l'existant, nos textes sacrés kamites affirment que nul n'a créé Kepri et qu'il s'est en réalité auto-engendré en se manifestant hors du Noun par la seule action de la volonté. Ô Kepri qui est venu seul à l'existence, comme il est merveilleux ton lever depuis l'horizon, tu illumines notre terre de tes rayons. Autre texte sacré Gloire à toi devant les divinités primordiales que tu as créées après être venu à l'existence comme corps divin qui a lui-même modelé son corps alors que le ciel n'était pas encore venu à l'existence, que la terre n'était pas encore venu à l'existence, que l'eau n'avait pas jaillie. Tu as assemblé tes chairs, tu as rassemblé tes membres, tu es unique ayant fait ta place, Dieu qui a fécondé notre terre ancestrale. Tu n'as pas eu de père qui t'ait engendré quand tu es venu à l'existence, pas de mère qui t'ait enfanté. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre. A cela, le démiure je nous précise encore. J'ai amené mon corps à l'existence grâce au pouvoir magique. Je me suis créé moi-même. Je me suis constitué ainsi que je le souhaitais selon mon désir. Ainsi, grâce à la seule force de sa volonté, pensée, énergie, parole, l'existence est mise en action afin de devenir créateur. Ainsi, nos ancêtres disent qu'il est venu à l'existence de lui-même, On note alors cinq étapes précises dans ce processus. Un stade passif dans le non, un stade d'éveil prise de conscience de lui-même, un stade actif jaillissement hors du noun, un stade de réflexion élaboration du plan de création, un stade actif création et expansion de l'univers. Si nous savons maintenant que ce fut pour mettre un terme à Isfète, le désordre, et instaurer Mahat, l'ordre, dans les éléments primordiaux constitutifs du méta-univers, que Képry est venu à l'existence pour initier son plan de création, la question que nous nous posons maintenant est celle-ci. Où et comment le Créateur a-t-il conçu son plan de création de l'univers et de la biodiversité ? En analysant nos textes sacrés, nous constatons premièrement que c'est dans son cœur, dit Ibe, que le Créateur dit avoir dressé préalablement son plan de création de l'univers, avant de passer à la phase de création matérielle de celui-ci. Là-dessus, nos textes sacrés disent « Ce qui sort de l'ouverture de sa bouche se réalise. Ce qu'il a dit en son cœur, on l'a vu venir à l'existence. » Une stèle de la glyptothèque de Carlsberg à Copenhague mentionne encore cette prière. « Ô Dieu Auguste qui a inauguré la vie, qui a modelé les hommes et donné vie aux divinités, toi le Dieu primordial. Ce qu'il a dit en son cœur, on l'a vu venir à l'existence. Lui qui annonce ce qui n'est pas encore. Il n'y a rien qui existe sans lui. » À ce sujet, Nehéhé, soit l'Éternel, lorsqu'il s'adresse à ses créatures humaines, est particulièrement précis. « Le plan de la création se présenta devant moi et je fis tout ce que je voulais étant seul. Je conçus de nombreux projets dans mon cœur et j'ai créé un autre mode d'existence. Et les modes d'existence issus de mon être devinrent multitude. Ainsi parla le Seigneur de l'univers. » Un élément particulier entre donc ici en scène. C'est le Ibb, à savoir le cœur du Créateur. Son plan sécré de création, Atom l'avait initialement conçu dans son cœur, symbolisant ici le tabernacle de Mat, à savoir l'ordre universel. À ce titre, voyons encore ce qu'il nous dévoile. « J'ai fait exister mon corps grâce à ma puissance spirituelle. Je suis celui qui s'est créé lui-même. Je me suis conçu selon mon désir et conformément à mon cœur. » Nos ancêtres faisaient la différence entre le cœur biologique, appelé Ati, dans le cadre de la médecine pharaonique, et le cœur Ibb, perçu comme le siège de la sagesse, conscience, intelligence divine de l'homme. Il y a donc ici une analogie entre le cœur Ibb du créateur et ce même cœur Ibb qui existe au sein de ces créatures humaines. Car, le primat du cœur sur tous les autres membres ou organes d'un être vivant, nous dit par exemple le professeur Mubabingé Bilolo, provient de sa capacité de penser, de concevoir, de percevoir et de produire la connaissance, conformément aux valeurs de la maths, soit l'harmonie universelle. L'homme doit donc chercher à se connaître et à connaître le monde par et grâce à son cœur, conscience, connaissance, Ibb, qui doit agir comme un régulateur de ses actions, pensées, paroles. Cela sous-tend qu'il existe un conflit ouvert entre l'intelligence non régulée et la maths. Car, l'homme ignorant pense qu'il lui est possible de chercher à matérialiser tous ses fantasmes, vol, agression sexuelle, esclavage, agression militaire, corruption de la nature, cupidité, corruption de l'homme, colonialisme, matérialisme. Donc, d'agir en étant soumis à Isfète, le désordre, dans un univers où tout est minutieusement ordonné car soumis à Maat. Les nations qui se cachent sous le manteau de Maat pour agir en Isfétiou sont aussi des dangers pour elles-mêmes. Le cœur Ibb est le juge et le témoin des actions humaines et c'est lui qui est placé face à la plume de Maat sur la balance de la vérité lors du jugement du défunt dont l'issue est l'obtention de la vie éternelle. C'est donc cette parcelle de la conscience créatrice qui parfois entre en conflit ouvert avec les pulsions matérialistes de l'homme. Comme le souligne encore le professeur Bilolo, l'homme porte en lui un juge sévère et incorruptible, un guide parfait dans la recherche de la vérité, de la lumière et du bien. Le guide est son cœur, il est le Dieu qui se trouve dans l'homme. Pour les prêtres kamites, l'homme ne doit pas chercher à croire en Dieu, mais plutôt, par une haute initiation à la connaissance universelle, il doit apprendre à le connaître à travers son œuvre matique dans la création, afin que ses actions et sa pensée soient en conformité avec Mahat. Contrairement aux anciens européens qui choisirent de devenir des amis de la sagesse, les intellectuels africains de la période pharaonique étaient des émous Mahat, c'est-à-dire des serviteurs de la Mahat, soit des serviteurs de l'ordre universel découlant de l'existant. 3-4 Une création issue du verbe d'Atum Pour matérialiser la création et engendrer toutes les formes de vie, Atum a fait appel à deux de ses facultés méta-ontologiques pour créer tout ce qui est venu à l'existence, à savoir la connaissance «sia » et le verbe «ou ». Et par tout ce qui est venu à l'existence, les anciens distinguaient trois régions précises, à savoir «éret » le ciel supérieur l'espace cosmique ou viré «ta » ou «to » la terre et tout ce qu'elle recèle «doite » le ciel inférieur ou «vi » ou «si » pour édifier sa création l'existence a donc vitalisé, engendré, créé deux «nétiéraux » primordiaux qu'il a fait sortir de lui-même à savoir «sia » la connaissance pensée ou la parole commandement «sia » et «ou » révèlent au grand jour certaines facultés métaphysiques cachées de Dieu ainsi «sia » est l'intelligence infinie de «ré » ou est la puissante parole créatrice de «ré » c'est donc par sa haute faculté de connaître de concevoir d'imaginer de planifier et de visualiser la création et l'évolution du cosmos à travers une réflexion d'une logique implacable «sia » et aussi celle d'ordonner et de commander aux choses en faisant appel aux sons d'où la notion de verbe créateur ou que l'existant a conçu son projet de création ainsi les facultés intellectuelles de concevoir par la pensée avant de matérialiser ses idées qui sont aussi des attitudes humaines découlent en fait d'atome lui-même pour nos ancêtres si le siège de «sia » était le cœur «ib » de l'homme celui de «où » était la langue «ns » voire la bouche ou les lèvres le cœur pensant parole intérieure a donc une primauté sur la langue parole extérieure qui a pour mission d'exécuter matérialiser concrétiser ce que le cœur a pensé ainsi les connaissances et les pensées résident dans le cœur dans cette optique somme toute logique la parole devient le véhicule de la pensée Dieu médite dans son cœur en usant de «sia » son intelligence puis crée par son verbe «où » perçue comme l'aboutissement de ce que son cœur «ib » a soumis à Mahat la graphie ci-dessus qui mentionne le nom de Dieu en tant que lumière du monde soit «re » ou «ra » est significative du rôle majeur du verbe divin en effet la forme ovale soit le «r » évoque la bouche de «re » ou plus exactement son verbe créateur Le bras en dessous manifeste la nature de ce verbe Il est donc agissant dans la création car il révèle les choses à l'existence et donc à la lumière d'où la graphie du disque solaire Derrière le disque solaire la graphie de «re » assis certifie qu'il s'agit bien du Dieu unique ayant utilisé son intelligence et son verbe pour créer Ce verbe est donc issu de lui et forme son nom même Petit a les traces visibles d'un emprunt biblique Il est manifeste que cette notion kamite a servi plus de 3500 ans plus tard d'idée directrice au rédacteur de la Bible Car bon nombre de pères de l'église chrétienne à l'exemple d'Alexandre d'Alexandrie de Clément d'Alexandrie etc était égyptien de naissance Ainsi il est aisé de constater que l'évangile attribué tardivement à Jean commence par cette même conception kamite de Dieu comme parole agissante Le texte semble néanmoins faire écho à un ancien hymne kamite resté caché Au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu Il était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes Comment peut-on expliquer autrement que par un emprunt manifeste à notre théologie faite par les pères de l'église catholique installée en Égypte l'idée que Yahweh ait utilisé principalement son verbe tout comme Atoum bien avant lui Car nous constatons que le principe de ce verbe divin tout comme l'idée du trône de Dieu était la notion déjà spécifiée dans nos textes sacrés kamites plus de 3000 ans avant le texte biblique Ce qui en toi voit et entend le verbe la parole du Seigneur l'intelligence est le Dieu Père Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre car l'union est leur vie Dans un extrait du papyrus Leïd nous lisons encore ceci Atoum apparut sur son trône car son cœur le voulut et il était seul Il commença à parler au milieu du silence Il commença à prier La terre était dans une stupeur silencieuse Sa parole a circulé partout sans qu'il eut un second Dieu faisant naître les êtres à qui il a donné la vie Un autre texte ajoute Sa parole est une substance Ce qui sort de l'ouverture de sa bouche se réalise Ce qu'il a dit en son cœur on l'a vu venir à l'existence Car disait-on Katoum est celui qui dit ce qui est et cause l'existence de ce qui n'était pas Ainsi en parlant de Dieu les anciens disaient Sia est son cœur ou ses deux lèvres Ou encore lorsqu'il donne la parole honnêtère ou je suis ou sur sa bouche et Sia qui est dans son cœur On obtient au final ce texte ou est dans ta bouche Sia dans ton cœur et le mouvement de ta langue est le cri de la maat Ainsi de la barque céleste sur la fresque duret symboliquement par un bélier sacré protégé par le bon serpent Méhen Sous la barque on devine la présence d'Apophis le serpent menaçant l'ennemi d'Atom qui souhaite renverser la barque et réintroduire le désordre dans la création Dans ces moments de grand danger Dieu préfère avoir à ses côtés Sia et Ou qui sont les seuls nétérous pouvant guider judicieusement sa barque Ou accompagne donc le neb er dière le maître de l'univers dans sa capacité de créer toute chose et symbolise ainsi la puissance créatrice du métaverbe humain En tant que guide de la barque de Dieu Sia et Ou sont des protecteurs et mérites de la création En tant qu'agents de la création ils sont des manifestations majeures de la puissance divine Ou est la nourriture corporelle intelligence de la matière Sia est la nourriture spirituelle intelligence de l'esprit Si Sia est la nourriture de la nourriture de la nourriture Sia 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 soit le fils sur la route Il a interrogé de la nourriture 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 et cette fois Eka est la nourriture de la nourriture de la nourriture protégeant protégeant ainsi de la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture Eka Eka intervient donc à la place de O à certaines heures du parcours de la barque solaire parce qu'il manifeste l'énergie créatrice d'atomes Ainsi Eka est la force mystique créatrice de Ré ou est la puissance verbale créatrice de Ré Comment devons-nous alors comprendre cette fresque ? Il s'agit de montrer à l'homme la route à suivre dès son plus jeune âge il se doit de comprendre que son intelligence connaissance créativité doit se concevoir par Maat et pour Maat dans son cœur Ibe La fameuse barque représente donc l'homme en tant que parcelle divine Au centre son cœur Ibe placé dans le Naos symbolise la présence divine en lui A l'arrière OU représente sa force agissant pour la matérialisation de ses pensées et idées tandis qu'à l'avant SIA constitue son potentiel d'intelligence reposant sur ses valeurs civilisationnelles ancestrales A ce titre la notion d'aliénation culturelle dans le monde panafricain découle tout simplement du remplacement de notre SIA kamit par un SIA issu de la mondialisation standardisation occidentale et répondant exclusivement à ses propres intérêts matériels il en résulte que seul un SIA kamit peut nous éviter de sombrer intellectuellement culturellement spirituellement et économiquement Othep 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 c'est tout pour la lecture d'aujourd'hui j'espère que vous l'avez apprécié j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et on se donne rendez-vous pour la prochaine lecture sur le chapitre 4 apparition de la création à à Sous-titrage FR ?